... Bonjour à tous, je me présente, je suis Tane Guy Daubert. Brigitte Soulary. Nous faisons partie du conseil municipal de Beaucet-sur-Mer. Nous allons découvrir aujourd'hui l'aire de camping-car Yves-Baudin, qui se trouve rue du Chafaud, à Ploubalais, commune de Beaucet-sur-Mer. Alors Tanguy, en fait, cette terre, elle a été créée en 2015. Et combien a-t-il d'emplacements ici ? Alors en fait, il y en a 70. Je serais curieux de connaître la superficie du camping-car. Alors, la superficie est de 12 400 m², c'est-à-dire 1,24 hectare. Très bien. Pour accéder sur cette terre de camping-car, nous avons une borne mise à votre disposition. Le système est très simple, il faut avoir sur soi la carte bleue. Je vais vous donner les tarifs en vigueur. Donc, 10 euros pour une journée, 24 heures. 80 euros pour 10 jours. Et 240 euros pour 30 jours. Alors, ces tarifs comprennent l'emplacement du camping-car, l'électricité, la vidange et le wifi. Comme vous pouvez le constater, la longueur maximum entre les deux sas, c'est de 9,50 m. Si vous venez avec une remorque, un parking est disponible à l'entrée de l'air. Il est gratuit. Nous allons interviewer maintenant une camping-cariste qui est une habituée de ces terres de camping-car Yves Baudin à bosser sur mer et qui va nous indiquer les points forts de ces terres. Bonjour. Nous, on est habitués depuis à peu près 4 ans qu'on vient très, très régulièrement chez vous. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est l'endroit, le cadre très calme avec les centres, le centre, le bourg, avec les petits magasins, le centre commercial à côté. On a vraiment tout à proximité. Et je pense que le calme joue un grand rôle pour vous. Oui, très, très calme ici. Tous les camping-caristes aiment beaucoup le calme quand on part en vacances, en week-end. C'est ça. Même avec... On peut venir avec les enfants. Maintenant, il y a les petits parcs pour les enfants et tout. C'est vrai que c'est très, très bien. C'est bien entretenu. À chaque fois qu'on vient, l'air est entretenu, coupé. Il y a des gens de la ville très, très sympathiques au moindre problème. Vous savez que cette aire est considérée comme une des 100 plus belles aires de camping-car de France et que nous allons avoir un article dans le Monde du camping-car magazine, l'édition de juin. D'accord. Je ne savais pas. Voilà. Oui. Alors, au niveau des commerces, comment voyez-vous les choses par rapport à votre emplacement ? Nous, on se situe à chaque fois. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de voitures. Souvent, les camping-cars, on n'a pas les voitures avec nous. C'est pratique. Même pas cinq minutes à pied, on a le petit carrefour. Après, si on va dans le bout, on a les boulangeries. Vous avez tous les commerces de proximité. C'est ça. On a tous les commerces de proximité à côté de nous sans voiture. Très bien. Même les plages à deux, trois kilomètres. La plage de Lancieux est à deux ou trois kilomètres d'ici. Oui, c'est ça. Ça se fait très bien à pied ou à vélo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. C'est vrai qu'on aime bien aller jusqu'à Lancieux à pied. C'est bien. C'est vraiment un rayonnement d'Innard, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. Le Cap-Réel. Et puis le Cap-Réel. Du Cap-Réel au Mont-Saint-Michel. C'est bien basé. C'est situé au milieu. Si on fait une petite halte entre toute la côte, c'est bien situé. Pour conclure, je dirais que cette aire de camping-car a tous les atouts pour attirer un maximum de camping-caristes. Donc faites de la pub ! Merci. Merci. Merci.